La vie existe-t-elle sur d'autres planètes que la nôtre ? Si nous arrivions un jour à entrer en contact avec des aliens, ces derniers seraient-ils animés de bonnes ou de mauvaises intentions ? Objets de fantasmes, ces questions restent depuis des décennies sans réponse. Nombreux sont pourtant les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Sous la forme d'une enquête fouillée, ce documentaire para à la rencontre sur plusieurs facettes des hypothèses et simulations d'une rencontre du troisième type. Il s'agit du troisième et dernier épisode de la saga Nous et les extraterrestres. Si tu n'as pas encore regardé les deux précédents, tu peux cliquer en haut à droite pour les visionner. Le voyage commence avec le programme ExoMars, qui vise à rechercher les traces d'une vie biologique sur la planète rouge, et dont les premiers résultats sont attendus pour très bientôt. Un peu plus loin, Europe, l'une des lunes de Jupiter, pourrait abriter de la vie extraterrestre. Mais si l'on veut trouver des êtres dotés d'une intelligence comparable, voire supérieure à la nôtre, c'est hors de notre système solaire qu'il faut chercher. A l'aide de radiotélescopes, des chercheurs tentent de capter d'éventuels signaux. Certains voudraient même envoyer des messages dans l'espace. Mais des astrophysiciens, tout comme Stephen Hawking le préconisait de son vivant, pensent que la prudence doit être de mise. Et si nous nous faisions repérer par des extraterrestres hostiles, capables de nous anéantir. Selon le physicien Stephen Hawking, nous devrions sans doute cesser d'essayer de les contacter, car atteindre des civilisations avancées pourrait mettre l'humanité et la Terre dans une situation très très risquée. La mauvaise nouvelle est que nous avons déjà diffusé notre emplacement au sein de notre système solaire à l'univers depuis des années. Hawking lançait un avertissement par le biais d'un nouveau film disponible en ligne appelé « Les endroits favoris de Stephen Hawking ». Ce film montre le célèbre scientifique dans un vaisseau spatial créé par ordinateur appelé S.S. Hawking, explorant ses endroits préférés dans l'univers. Malgré les extraordinaires efforts de Hawking pour trouver une vie intelligente dans l'univers, il restait l'un des critiques les plus honnêtes à ce sujet, s'efforçant de réellement tenter de communiquer avec eux, un acte qui, selon lui, pourrait potentiellement mettre en danger l'humanité, car une civilisation étrangère éloignée pourrait nous considérer comme inférieurs et parfaits à conquérir. Si c'est le cas, ils seront bien plus puissants et ils pourraient nous considérer comme des bactéries, rien de plus, dit-il dans le film. Hawking utilisait souvent l'exemple de l'expédition de Christophe Colomb aux Etats-Unis pour décrire ce qui pourrait arriver si une civilisation avancée découvrait notre existence, affirmant que cette première rencontre ne s'est pas si bien déroulée. L'avertissement de Hawking se base sur l'idée qu'une civilisation étrangère, en particulier celle qui comprendrait nos signaux, aurait le potentiel de posséder une avance de plusieurs milliards d'années sur nous, faisant donc de nous une cible facile à renverser ou envahir. Réussir à communiquer avec des êtres intelligents n'est pas le seul domaine scientifique dont Hawking se méfiait et considéré comme risqué. Durant une conférence donnée à l'université de Cambridge, Hawking avait annoncé que l'intelligence artificielle pourrait se révéler être soit la meilleure, soit la pire des choses qui puissent arriver à l'humanité. Un sentiment que beaucoup d'autres chercheurs partagent, notamment Elon Musk. Cette crainte vient du fait que l'intelligence artificielle possède le pouvoir d'apprendre par elle-même, ce qui lui permet de dépasser techniquement nos capacités humaines car nous nous appuyons sur l'évolution biologique, un processus très lent, pour devenir meilleure. L'intelligence artificielle prendrait son envol, se recréerait par elle-même à un rythme toujours croissant. Les êtres humains qui sont limités par l'évolution biologique lente ne pourraient pas rivaliser et se ré-remplacer, avait expliqué Hawking. Bien que tous ces avertissements puissent sembler exagérés, il est important de penser à ces choses avant que cela ne devienne une nécessité. Comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit d'extraterrestres au potentiel désir de domination de l'univers ou de robots dont l'intelligence artificielle serait extrêmement avancée. Le film de 25 minutes en plus d'offrir un avertissement plutôt inquiétant nous permet d'explorer d'autres endroits et objets célestes incroyables dans l'univers comme Sagittarius A, un trou noir supermassif ou Saturne, une planète qui fascinait Hawking. Nous vivons dans une galaxie peuplée de centaines de milliards de soleils. Les planètes de type terrestre y seraient des milliards. Alors pourquoi dans cet espace si vaste n'avons-nous pas encore eu de contact avec des civilisations extraterrestres ? Voici onze possibilités pour tenter de l'expliquer. Il pourrait y avoir au moins cent milliards de planètes simplement dans notre galaxie. Difficile d'imaginer qu'aucune ne puisse abriter la vie. Y a-t-il eu de la vie ailleurs que sur Terre ? Ou bien sommes-nous absolument seuls dans l'univers ? Cette question taraude l'humanité. On aurait plutôt tendance à penser qu'il y a d'autres mondes habités. Surtout si l'on considère qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers et que la plupart d'entre elles sont entourées de planètes. En outre, 13 milliards d'années se sont écoulées depuis la formation de la Voie lactée. Ce qui, étant droit de penser, laisse pas mal de temps à la vie pour émerger sur une multitude de planètes. Alors, comme l'énonce le fameux paradoxe de Fermi, s'il y a de la vie ailleurs et des civilisations extraterrestres, Carl Sagan en prognostiquait plus de 10 000, pourquoi ces êtres ne sont-ils pas encore venus nous trouver ? Mais où sont-ils donc ? S'écriait Enrico Fermi. Voici 11 possibilités qui pourraient exprimer ce silence. La numéro 1. Il n'y a pas d'extraterrestres. Une possibilité serait que nous sommes absolument et désespérément seuls dans tout l'univers. Il n'y aurait donc aucune vie ailleurs que sur la Terre. Tous les autres mondes seraient stériles, en somme. Ou alors, la vie aurait pu commencer, pu être annihilée par un événement cosmique. C'est bien possible, mais cela reste difficile à croire quand on sait, selon les statistiques, qu'il y aurait au moins 40 milliards d'exotères habitables, rien que dans notre galaxie. On pourrait plutôt avoir envie de penser, au contraire, que la vie pullule. En numéro 2. Il n'y a pas de vie extraterrestre intelligente. D'abord, comment définir une vie extraterrestre intelligente ? En faisant-nous partie. Après tout, il y a peut-être bien de la vie ailleurs, mais de nature primitive, microbienne par exemple, à l'image de celle qui s'est développée sur Terre durant plusieurs milliards d'années. Ou encore des plantes et des animaux qui n'auraient pas encore les facultés de communiquer au-delà de leur planète. Pour la Terre, ce fut le cas jusqu'à tout récemment, à l'échelle géologique. Troisième possibilité. Les extraterrestres n'utilisent pas de technologie. Des civilisations extraterrestres pourraient très bien ne pas avoir de technologie leur permettant de communiquer avec d'autres mondes. Leur développement a pu être très différent d'une autre. Aussi, pourrait-il très bien ne pas s'y intéresser. Ou encore, ne pas avoir envie de l'utiliser. En numéro 4. Les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Autre cas de figure, leur technologie pourrait être beaucoup plus avancée que la nôtre. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas encore et qu'il est impossible à déchiffrer. En numéro 5. Les civilisations extraterrestres s'auto-détruisent quand on voit les défis auxquels l'humanité est confrontée. Particulièrement depuis le XXe siècle, il est permis de penser qu'ailleurs, sur d'autres planètes, des civilisations dites intelligentes aient pu causer leur propre disparition. C'est un peu ce qui est en train de nous arriver. En ce qui nous concerne, les menaces d'effondrement et ou d'étinction sont multiples. Le feu nucléaire, au terme d'un conflit mondial, un réchauffement climatique sévère, famine, sécheresse, maladies, guerres, effondrement des démocraties, etc. Combiné à la sixième extinction massive des épidémies, etc. Néanmoins, on peut espérer que l'homme saura éviter de telles issues. En numéro 6. L'univers est un environnement très dangereux. Comme nous l'avons vu plus haut, une sixième extinction de masse a commencé sur Terre, alors que cette dernière est causée par notre espèce. Les précédentes avaient toutes une origine naturelle, des changements climatiques naturels et aussi des astéroïdes, comme ce fut le cas pour la précédente crise biologique il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, Homo sapiens sait que des astéroïdes risquent encore un jour de mettre en péril la vie sur Terre, et il sait qu'il existe encore d'autres événements cosmiques qui pourraient l'anéantir, tels que des supernovae, des quasars et aussi près de nous de violentes éruptions solaires. Il est donc possible qu'ailleurs, et fréquemment, la vie n'ait pas eu le temps de se développer. Songeons par exemple que les naines rouges, autour desquelles sont souvent découvertes des planètes rocheuses, comme Trappiste 1 et ses sept planètes, sont manifestement des étoiles à l'humeur ravageuse. Leur colère répétitive réduit en effet fortement les chances que ces planètes soient vraiment habitables. En numéro 7, la Voie Lactée est très grande. Pour expliquer qu'un contact avec une civilisation extraterrestre avancée n'ait pas encore eu lieu, une autre possibilité est que notre galaxie, et plus encore l'univers, est tellement grande que cela n'a pas encore pu se produire. Avec un diamètre de 100 000 années de lumière, on peut imaginer que des signaux émis à l'autre bout de la Voie Lactée mettent donc plusieurs millénaires pour arriver. Tout dépend de la distance et aussi quand cela a été fait. Et puis n'oublions pas qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles. Nous n'avons tout simplement peut-être pas encore été repérés. Nous ne sommes peut-être même pas sur leur liste. Le choix est incommensurable. Par exemple, s'ils ont émis un signal il y a 100 ans et qu'ils sont à 10 000 années-lumière, il va donc encore falloir attendre 9 900 ans. Même problème pour nous, qui recherchons aussi des interlocuteurs. En numéro 8, nous recherchons des extraterrestres depuis trop peu de temps. Cela ne fait pas encore un siècle que l'humanité est en mesure de capter des signaux d'une civilisation extraterrestre via des radiotélescopes. Cela fait 80 ans et la recherche active de signaux a débuté vraiment quant à elle il y a à peine 60 ans. C'est donc un laps de temps extrêmement court en comparaison avec l'âge de la voie lactée. En outre, il y a tellement de directions possibles que nous ne tendons pas forcément l'oreille au bon endroit. Comme l'illustre Adroufeyn dans un article d'Universe Today, c'est un peu comme si nous recherchions la fréquence d'un ami sur une CB qui possède quelques 250 milliards de canaux. En numéro 9, les extraterrestres n'émettent pas ou peu de signaux. Il est possible encore que des civilisations extraterrestres écoutent sans pour autant émettre de signaux forts, à l'instar de ce que nous faisons. De notre côté, nous en voyons quelques-uns en direction de quelques étoiles. En réalité, on s'est encore fait peu connaître. En numéro 10, les extraterrestres nous évitent. S'ils existent, nous ne connaissons pas leur mode de pensée bien sûr, mais on peut imaginer qu'en fait, nous ne les intéressons pas du tout. Ni d'ailleurs notre planète. Les conditions y sont peut-être hostiles pour eux. À moins aussi que nous leur apparaissons trop dangereux et infréquentables. Qui sait ? Peut-être leur faisons-nous peur. En numéro 11, les extraterrestres sont déjà là. Last but not last. Dernière mais pas des moindres. Peut-être que les visiteurs sont déjà là et que nous ne les avons même pas remarqués. Alors peut-être nous observe-t-il en toute discrétion. Par contre, de là à se convaincre que des extraterrestres ont pu passer des accords avec les gouvernements de plusieurs pays, comme la scène à tout bout de champ et à tue-tête, non sans ridicule et non sans nous assommer, les complotistes sur le web. Cela paraît plus risible que probable. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers ou pas ? En tout cas, estiment plusieurs astronomes et exobiologistes, nous devrions bientôt savoir s'il y a de la vie ailleurs. Des chercheurs sont confiants quant à faire de telles découvertes au cours des prochaines années. D'une part, au sein de notre système solaire, via des sondes et des atterrisseurs sur Mars, Europe et en Solade, et d'autre part, au-delà, en étudiant l'atmosphère des exoplanètes rocheuses que nous débusquons avec toujours plus d'acuité. Que se passerait-il si une civilisation extraterrestre débarquait sur Terre ? Tout d'abord, il nous faut imaginer pour cela une civilisation intelligente suffisamment avancée. Ne serait-ce que pour nous localiser parmi l'immensité de l'univers observable, parmi des milliards de milliards de galaxies, comptant chacune d'entre elles des centaines de millions d'étoiles, jusqu'à notre petite planète bleue. Ce serait déjà un immense exploit. Pour arriver jusqu'à nous à une vitesse incalculable, il y faudrait du carburant, une énergie non mesurable, mais admettons qu'il soit en capacité de créer des étoiles, de les mettre en orbite autour d'un trou noir, dans un système imaginaire, et qu'ils en tirent la capacité technologique d'une ressource d'énergie colossale et infinie, grâce à une sphère de Dyson. Petit clin d'œil à l'étoile caïsée. À quoi leur servirait-il de venir jusqu'à nous ? Les ressources de la planète Terre leur sembleraient être un grain de sable, et en cas de colonisation, ils auraient à mon humble avis des planètes habitables sans occupants à utiliser. Nos connaissances, croyances, culture argent, même nature humaine, seraient pour eux, à notre échelle, comme s'intéresser à une paramécie. Fantasmes de la science-fiction déclinés depuis les années 1950, dans des films à grand spectacle et dans des romans d'anticipation, l'arrivée d'une civilisation extraterrestre sur notre planète, même si elle reste hypothétique, n'a rien d'impossible, surtout depuis que les astrophysiciens ont mis en évidence depuis plusieurs années l'existence d'exoplanètes similaires à la Terre et qui peuvent réunir les conditions propices à l'apparition et au développement d'une vie intelligente. Mais quelle place aurions-nous face à eux ? Comment l'humanité gérera cette rencontre ? La première étape est celle qui est d'ailleurs généralement décrite au cinéma, sera une panique généralisée qui s'emparera des populations à l'échelle mondiale, avec toutes les conséquences qui en découlent. Émeutes, pillages, violences, chaos. La société sera très vite entièrement désorganisée, car les gens voudront massivement fuir par tous les moyens une menace qu'ils considéreront comme mortelle. La peur de l'inconnu sera la plus forte et l'instinct de survie prendra le pas sur la raison. Le cinéma ne se trompe pas en montrant des scènes de panique à grande échelle. Face à une menace d'un nouveau genre, les gouvernements seront, dans un premier temps, totalement désemparés, car il n'existe à l'heure actuelle aucun plan de défense de la Terre ni aucun protocole à adapter face à une pareille situation. Les militaires et les politiques sont trop occupés à traiter les problèmes immédiats pour se pencher sur ces questions. En France, une solution existe tout de même. C'est le protocole gouvernemental de gestion des crises majeures, qui peut s'appliquer aussi bien à une catastrophe naturelle de grande ampleur qu'à une attaque nucléaire. Ce sera sans contexte le premier recours des autorités pour rétablir la situation et protéger les civils, car c'est le seul outil adapté à ce type de situation qui puisse être mis en œuvre rapidement. Le centre interministriel des crises, qui dépend du premier ministre, sera alors immédiatement en mesure d'appliquer un plan d'urgence en coordination avec le Secrétariat Général de Sécurité Nationale, la Sécurité Civile, le Ministère de l'Intérieur et celui de la Défense. Le gouvernement déclarera l'état de siège, régime bien plus contraignant que celui de l'état d'urgence en vigueur depuis le 13 novembre 2015, afin de permettre aux autorités de pouvoir agir sans contrainte et de rétablir l'ordre plus facilement. Les populations seront invitées à rester chez elles et à se calfotrer, tandis que l'armée protégera les sites sensibles, postes de commandement, centrales nucléaires, réserves de pétrole et de munitions, et que la police veillera quant à elles à étouffer les émeutes résiduelles. Le gouvernement communiquera en temps réel par tous les moyens à sa disposition pour calmer les populations. Ce premier stade mouvementé ne durera que quelques jours. Si toutes ces mesures sont prises rapidement et efficacement, des discussions seront alors rapidement entamées à un niveau international, via l'OTAN ou les Nations Unies, pour déterminer quelle attitude commune adopter. Néanmoins, un premier contact pourrait se dérouler de façon moins brutale que par l'arrivée sur notre planète d'une armada de vaisseaux extraterrestres. Alain Lecavelier, directeur de recherche au CNRS, précise que quelques alternatives existent. Ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le contact physique, la présence matérielle sur Terre d'êtres et de vaisseaux extraterrestres. Mais le contact peut tout à fait se faire par d'autres moyens, par échange radio par exemple. C'est l'objet du programme CETI. Il y a aussi les ondes électromagnétiques, les rayons X. Les lasers peuvent également servir de moyens de contact. La seconde étape consistera à établir une communication avec nos visiteurs. Connaître leur intention, à savoir à qui nous avons affaire, sera essentiellement pour savoir comment nous organiser. Mais comment dialoguer avec des êtres si différents de nous ? Quels outils aurions-nous à notre disposition pour nous faire comprendre et pour les comprendre eux ? Et là encore, le cinéma tape dans le mille. Ce qui décrit, dans Rencontre du troisième type, où Premier contact est tout à fait plausible. Alien Lecavelier précise « Même s'il n'existe pas officiellement de travaux sur la question, on peut tout à fait trouver des moyens de communication universels qui s'appliqueraient à d'autres civilisations. La musique par exemple, est une bonne piste car c'est un langage qui, sur Terre, peut être compris par tout le monde, sans barrière de la langue. Le dessin est également une option intéressante. Les mathématiques, avec le nombre premier, seront certainement la meilleure solution. On sait aujourd'hui avec certitude que les nombres premiers sont universels. Ce sont des moyens que nous pourrons utiliser facilement pour communiquer avec des formes de vie intelligentes différentes de nous. Les gouvernements, et le nôtre, ne fera pas exception. Feront appel à leurs scientifiques, astrophysiciens et exobiologistes en tête pour en savoir plus sur ces visiteurs. Les chercheurs auront un rôle majeur à jouer dans la compréhension du milieu physique d'où ces êtres viennent et dans la façon dont cette forme de vie fonctionne, ainsi que la localisation de l'exoplanète d'où cette civilisation a décollé. Les militaires et les ingénieurs chercheront quant à eux à comprendre comment fonctionne leur technologie. Si le cinéma décrit généralement des êtres hostiles, avides de piller les ressources sur Terre, ce scénario est pourtant devenu au fil du temps de moins en moins plausible. D'une part, parce que les astrophysiciens se sont rendus compte que les ressources de la Terre n'avaient absolument rien d'exceptionnel, la plupart des métaux et des ressources énergétiques qui existent sur notre planète étant présents massivement dans l'univers, ce qui est variable et valable également pour l'or, comme l'eau par exemple, et vu le nombre d'exoplanètes similaires à la nôtre et d'astéroïdes bourrés de ces ressources qui existent, le mobile du crime ne tient pas la route. Ensuite, et surtout, parce que le paradoxe de Fermi, qui met en parallèle l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années, est le temps que mettrait une civilisation avancée pour envahir une galaxie. Quelques centaines de milliers d'années, tout au plus pour la nôtre. Vient également contredire cette hypothèse. En gros, si une civilisation extraterrestre avait des intentions hostiles, celle-ci ne serait manifestée depuis bien longtemps. Donc, pas trop de danger a priori de voir nos forces armées se battre contre des technologies qui les réduiraient en poussière avant qu'une seule balle n'ait pu être tirée. Ce que l'on voit dans Independence Day n'a que très peu de chances de se produire un jour. N'en reste pas moins que ce premier contact qui est l'objet de tant de fantasmes aura un impact immense sur l'humanité. Même si un jour, les différents programmes de recherche et SETI, le plus populaire d'entre eux, en tête, n'ont pas encore donné de résultat concluant, l'hypothèse qu'une vie intelligente existe ailleurs dans l'univers se renforce au gré des découvertes scientifiques, que ce soit avec la présence d'eau sur Mars ou via la liste qui ne cessent de s'allonger d'exoplanètes rocheuses similaires à la Terre. Au-delà de la science-fiction et du cinéma, les astrophysiciens et les exobiologistes travaillent sur cette question et mettent au point des outils de plus en plus perfectionnés de détection d'une intelligence extraterrestre. À l'heure où de plus en plus nous prenons conscience des dangers mortels que l'espace recèle en son sein, chute sur notre planète d'un astéroïde tueur ou explosion d'une supernova dans notre voisinage proche, la question de l'altérité est certainement celle qui nous fascine le plus. À qui aurions-nous à faire exactement ? À quoi ressembleraient ces êtres ? Comme les premiers chasseurs-cueilleurs qui découvrent avec peur et curiosité les autres tribus, nous voulons savoir quelles autres formes intelligentes habitent également l'univers. D'autant que nous serons certainement très surpris en les découvrant. Et là, par contre, le cinéma se trompe complètement avec ces petits hommes verts ou parfois gris. Tous les exobiologistes sont d'accord pour dire que la chimie la plus riche au support de la vie est celle du carbone, c'est-à-dire la nôtre. C'est assez universel. C'est un support qui permet à la vie de faire beaucoup de choses très différentes, comme sont différents par exemple les arbres, les éléphants ou les insectes sur notre planète. Après, il y a peu de chances que nous tombions sur des êtres anthropomorphes, c'est-à-dire qui nous ressemblent. Ils n'auront pas deux bras, deux jambes et une tête. Ce ne seront pas des caricatures à la rosewell comme on peut les voir dans les films. Il y a des tas de formes possibles pour la vie, autant de formes qu'il y a d'étoiles dans l'univers. Nous serons surpris par ce que la vie est capable de créer. Si ce premier contact arrive un jour, l'humanité lèvera le voile sur des civilisations qui lui sont totalement inconnues, comme les premiers explorateurs découvraient des sociétés radicalement différentes de la leur, avec des langues, des traditions, des technologies, des cultures dont ils ne soupçonnaient pas l'existence et la diversité. À cette échelle, et face à un tel événement historique, notre façon de concevoir le monde, l'univers et la vie, seront transformées de façon irrémédiable, pour le meilleur mais peut-être aussi pour le pire. Dans Contact et Impact, un ouvrage paru en 2006, l'essayiste Christelle Seval avançait que le plus grand risque d'un premier contact pour l'humanité serait un ethnocide, c'est-à-dire l'effondrement total des croyances, fondatrices de notre pensée et de notre culture par une remise en cause extrêmement brutale de celle-ci. Nous pourrions ne jamais nous relever du choc culturel provoqué par la rencontre avec une forme de vie très avancée, une intelligence extraterrestre, même si celle-ci est bienveillante à notre égard et c'est l'ensemble de nos connaissances qui deviendraient dérisoires. Le vrai danger est peut-être là. Dans ce type de scénario, je reviens aux êtres qui créaient des étoiles autour d'un trou noir, étant donné que leur connaissance pourrait être à portée de main si nous nous avions trouvé avant, de leur côté, analysant notre division entre peuples, famine, pollution, destruction, cherchant en plus à coloniser. Ils seraient probablement venus afin de garantir que nous ne proliferions pas au-delà du temps ni de l'espace, nous considérant comme des parasites, leur technologie nous exterminerait par une destruction de la planète sans possibilité de négocier. Malgré nos beaux efforts de communication, que l'on soit admiratif ou non, de ces êtres qui nous apparaîtraient comme des dieux. A quel type de scénario crois-tu ? Au fil de ces trois épisodes, nous avons pris en compte les théories les plus folles. L'analyse scientifique, grâce à notre technologie, nous avons pris en compte le paradoxe de Fermi et dans cet épisode, nous avons imaginé une visite, théoriquement, étant donné des distances, si l'énergie est à leur portée, pourquoi viendrait-il ? Peu importe le nom de l'étoile à laquelle tu crois, qu'elle s'appelle Allah, Jésus ou Soleil ? Penses-tu tout simplement que la vie existe et que nous le serons un jour ? Je compte sur toi pour me dire en commentaire ce que tu penses. Partage cette vidéo autour de toi afin de voir aussi ce qu'en disent tes amis. Si tu le souhaites, tu peux aussi soutenir mon travail sur Tipeee. A très vite pour une nouvelle vidéo. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner un ou deux euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tipeer un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent, vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour l'audience qu'elles font, et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance. Tipeee.com Sarchetex.htv